Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est restée dans des limites assez proches des niveaux de clôture de la dernière séance puisqu'après une ouverture en légère haut, c'est bien le CAC 40, clôture à 5449.88 et regagne 0,25% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc hier j'attire votre attention sur la possibilité ici d'une réorientation baissière de la dynamique court terme suite à cette séance et bien on se stabilise aujourd'hui ici dans une configuration d'attente. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une progression baissière du point de vue du MACD ainsi que du RSI qui se trouve toujours dans une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. On a toujours ici une divergence baissière puisque si on écarte la vue, on peut se rendre compte ici que nous avons une progression baissière des points hauts sur le RSI alors que les points hauts sont haussiers sur le prix. Donc nous avons bien le signal d'affaiblissement matérialisé par la divergence baissière et le signal ici que nous avons. Alors je vais revenir sur cette configuration ici puisque nous avions ici une zone horizontale à 5449 points. Toutefois, si l'on regarde bien ce graphe, nous avons ici une zone de sommet sur ce niveau, une zone de sommet ici et ce qui semble être une zone de support ici. Donc dans cette configuration, il convient de déplacer la zone horizontale pour lui donner des points un peu plus significatifs. Alors ce que l'on peut faire, déjà c'est trouver ici cette zone de point où nous avons ici cette zone de sommet et puis le sommet ici avec donc quelque part ce sommet qui devient support sur cette phase. Et donc ce tracé ici semble beaucoup plus cohérent et donc je vais déplacer cette zone horizontale ici à 5430. Alors on peut régler effectivement à 5430 pour que cela colle directement. Et voilà, nous avons notre nouvelle zone horizontale. et on voit qu'en déplaçant cette simple zone horizontale, l'analyse technique prend un autre sens puisque nous avons ici quelque part toujours une zone de résistance qui a été franchie sur gap mais qui s'impose encore en tant que support. Qui plus est, nous avons eu donc un gap entre ces deux séances et ce que l'on peut constater ici c'est que ce gap est encore une zone de support pour au final les deux dernières séances. Donc nous avons ici et bien une configuration qui après avoir été résistance devient support donc même si ici on manque de dynamique, on est toujours dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Toutefois, on est sur une configuration faible dans le sens où on n'a plus de volatilité depuis l'ouverture de ce gap. Regardez le placement des moyennes mobiles, on a la moyenne mobile ici exponentielle qui se trouve sous sa moyenne mobile arithmétique. Cela nous indique une phase d'affaiblissement et cette configuration, on l'a depuis quelque temps puisque si on regarde, tant qu'on avait de la dynamique ici, la moyenne mobile rouge se trouve au-dessus de la moyenne mobile violette qui est la moyenne mobile arithmétique et puis à partir du moment où ici, où l'on sort, c'est-à-dire où l'on inverse ce placement la moyenne mobile rouge passe en dessous et bien on a des signaux d'affaiblissement qui apparaissent. Ça, c'est un bon révélateur qui nous indique que la dynamique est peut-être en bout de souffle. Alors, pour compléter cette analyse technique et donc suite au déplacement ici de la zone à 5 430, on peut désormais placer une autre zone de résistance sur ces niveaux-là qui valide bien ici le plafonnement de cette dynamique. Donc, on va ici la positionner à 5 486 points puisque c'est la zone de résistance qui nous est donnée par cette zone horizontale. Et là, on voit que tout s'éclaire du point de vue de l'analyse technique puisque nous avons donc dans la continuité de la précédente dynamique une tendance haussière qui marque un nouveau plus haut significatif sur une zone de résistance et dont la précédente résistance ici est utilisée actuellement comme zone de support. Et donc, les conclusions, elles sont évidentes après ça. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 5 430, on reste dans une poursuite de dynamique plutôt haussière même si la dynamique a beaucoup faibli et qu'on n'est plus du tout sur la même évolution en termes de momentum. Par contre, en cas de rupture ici, il y aurait risque de retournement puisque nous aurions donc invalidation de la poursuite du mouvement haussier avec donc un prochain objectif qui se situe sur la zone des 5 390 vers laquelle converge ici la moyenne mobile 20 exponentielle et juste en dessous de ce niveau, nous avons le deuxième gap haussier qui avait été marqué ici sur la phase de progression dynamique que nous avions auparavant. Par contre, tant que cette zone ici horizontale des 5 430 points tient, on est dans une phase de neutralisation entre 5 430 et 5 486 et une rupture ici des 5 486 donnerait un signal de poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone majeure du CAC 40, à savoir les 5 532 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce jour. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Alors, en ce qui concerne l'évolution statistique, on ne pourra pas donner encore une fois de statistiques fiables selon cette configuration. Cela est dû essentiellement au placement justement de certaines moyennes mobiles et de l'évolution des dynamiques de ces jours précédents qui sont des configurations relativement rares et donc qui ne nous permettent pas de dégager un nombre suffisant d'occurrences pour valider une statistique fiable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour la suite de la formation Trading Algorithmique et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !